Musique Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode consacré à Captain America, qui désormais s'accorde au pluriel, puisque Marvel a lancé deux nouvelles séries, Captain America Symbol of Truth et Captain America Sentinel of Liberty, deux séries dont Panini Comics a publié les premiers tomes fin mars 2023. Aux Etats-Unis, Captain America sera resté presque un an sans série régulière. Depuis la fin de la très désormais série écrite par Tanae C. Coates, Marvel avait occupé le terrain avec deux mini-séries très anecdotiques, The United States of Captain America et Captain America Iron Man, cette dernière n'ayant d'ailleurs pas été traduite en France. Et finalement, c'est pas une, mais deux nouvelles séries régulières qui ont été lancées aux Etats-Unis en 2022, Captain America Sentinel of Liberty, dans laquelle c'est Steve Rogers qui porte l'uniforme, et Captain America Symbol of Truth, qui suit les aventures de l'ancien Falcon, Sam Wilson. Les deux nouvelles séries avaient été précédées par un one-shot, Captain America numéro 0, dans lequel les deux héros unissaient leurs forces pour péter la grosse tronche d'Arnim Zola, tout en récitant leur traditionnel credo sur la liberté, la vérité et la justice. Ce récit figure en ouverture des deux albums qui viennent de paraître chez Panini, et on peut pas vraiment dire qu'ils donnent confiance pour la suite. Ceci dit, je suis totalement insensible au charme du style ultra-réaliste de Mattia Deiulis, ceci expliquant en partie cela. Chaque série a été confiée à une équipe différente. Sur Sentinel of Liberty, on trouve au scénario Jackson Lansing et Colin Kelly, le duo qui monte depuis quelques temps, auquel on doit quelques réussites assez sympathiques, comme la récente mini-série Kang le Conquérant. Et le dessin a été confié à Carmen Carnero, qu'on a déjà croisé ces dernières années sur Captain Marvel, Miles Morales et quelques autres titres Marvel. De son côté, Symbol of Truth est écrit par Toshi Onyebushi, qui est un nouveau venu dans le domaine des comics, puisque, avant cette série, il n'a à son actif que la mini-série Black Panther Legends. En revanche, aux Etats-Unis, c'est déjà fait un nom en tant qu'écrivain de science-fiction et de fantasy. En France, on peut lire son court roman L'Architecte de la Vengeance, qui a obtenu le World Fantasy Award 2021, chez Albin Michel, imaginaire. Et au dessin, il est accompagné par Herbie Silva, à qui Marvel avait notamment confié la mini-série Powers of X. Et, sans surprise, Sylvain effectue une excellente prestation sur Symbol of Truth. Côté scénario, Onyebushi a mis beaucoup d'ingrédients dans son récit. Il est question d'un complot international, de trafic d'un métal particulièrement précieux et recherché, d'immigration légale et illégale, d'opérations secrètes en territoire étranger, et de quelques autres choses. Mélangez tout ça, secouez bien, et vous obtenez un récit très bordélique, qui saute sans arrêt du coq à l'âne, sans jamais qu'on ait l'impression que le scénariste maîtrise son sujet. Dans la catégorie des choses qui ne vont pas, on a par exemple plusieurs guests, qui font leur apparition dans le récit, une apparition généralement très brève, et qui n'apporte strictement rien à l'histoire. Clairement, Onyebushi avait envie de parler de beaucoup de choses dans ce premier récit, mais il ne fait qu'effleurer les sujets qu'il aborde, les séquences se suivent sans jamais qu'on perçoive beaucoup de logique dans cette progression, et finalement tout ça finit par tomber à plat au bout de 5 épisodes. C'est dommage, ça ne veut pas forcément dire que la série n'est pas susceptible de s'améliorer dans les prochains mois, mais pour l'instant, Symbol of Truth est quand même assez raté. Du côté de Sentinel of Liberty, Colin Kelly et Jackson Lansing proposent un récit qui n'est pas forcément moins ambitieux, mais qui est davantage focalisé. Les scénaristes révisent le passé de Captain America, et par la même occasion celui de Bucky, le désormais Winter Soldier, et interrogent les personnages en même temps que les lecteurs sur quelques questions qui n'avaient jamais été posées jusque-là. C'est fait de manière plutôt maligne, sans retconner quoi que ce soit, et ça leur offre quelques opportunités intéressantes à développer. A la lecture de ce premier tome, Kelly et Lansing semblent vouloir se lancer dans un projet de longue haleine. Tout n'est pas forcément réussi ici, la menace globale qui plane sur les personnages à des airs de déjà-vu dans d'autres séries et récits. Certains points de l'intrigue devront nécessairement être explicités par la suite, sans quoi l'histoire y perdra une bonne part de sa vraisemblance. Mais ce premier volume fait plutôt bien le boulot, et se conclut provisoirement sur un changement très net du statu quo. Et comme en plus Carmen Carnero réalise une très bonne prestation, ce Sentinel of Liberty est pour l'instant nettement plus conseillé que Symbol of Truth. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, surtout, lire des comics. Soyez sages, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501